Dans un bécher, préparons de l'eau additionnée de glaçons pour obtenir un mélange à une température de 5 degrés Celsius environ. Dans un autre bécher, versons de l'eau à 90 degrés. Prenons maintenant un tube à essai en pyrex. Au fond duquel, on a déposé quelques glaçons, maintenus par un fil métallique pour les empêcher de flotter. Versons alors dans le tube, d'abord l'eau à 5 degrés, puis celle à 90 degrés. Puis inclinons le tube, de manière à pouvoir chauffer son sommet à l'aide d'un brûleur. L'eau qui s'y trouve, déjà très chaude, ne tarde pas à bouillir. Mais on constate aussi que la partie inférieure du tube reste couverte de buées et que les glaçons situés au fond ne fondent pas. Les trois états de l'eau, vapeur, liquide et solide, peuvent donc coexister sur une distance de quelques centimètres. Cette expérience prouve que l'eau est un très mauvais conducteur de la chaleur. Une image du dispositif, prise avec une caméra thermique, confirme que les écarts de température entre le sommet et la base du tube restent les mêmes pendant plusieurs minutes. de l'eau, vapeur, liquide et solide, et une lampe humaine qui fait un peu de temps. Malpeur, liquide et solide. La base du bois, vapeur. et le monde du bois, vapeur. Il s'envoie de la Eckhart & Thee, qui s'envoie de l'eau. vapeur, vapeur de l'eau. Merci.